Salut à tous, c'est Stahlgren. On se retrouve sur Rise of Empire et aujourd'hui on va voir une petite astuce pour optimiser les accélérations que ce soit pour les entraînements, la construction ou la technologie ou n'importe quoi qui est dans le jeu. Donc si vous avez la boutique VIP, vous connaissez déjà le principe. Si par exemple je prends accélération, donc j'accélère, j'appuie sur par exemple une heure et là à gauche s'affiche un raccourci qui va me faire 27 accélérations juste en appuyant sur le bouton. Donc c'est beaucoup plus rapide que si je dois appuyer à chaque fois, surtout pour les 5 minutes ou les 1 minute. Mais si vous n'avez pas la boutique VIP, ça peut être très lassant d'appuyer sur les boutons 5 minutes ou 1 minute, 2000, 3000, 4000 fois, on n'a pas que ça à foutre. Donc aujourd'hui on va voir comment résoudre ce problème. Donc on va aller dans le Play Store, on va aller dans la barre de recherche, on va taper Auto Clicker. Et donc vous avez ce logiciel là avec une petite main et un point rond. Donc moi bien sûr je n'ai pas le télécharger parce que j'ai déjà téléchargé. On va appuyer sur ouvrir. Donc vous vous retrouvez avec ce menu. Vous faites activer. Donc après on peut déplacer la cible où on veut. Maintenant on va retourner dans le jeu. Je vais aller sur ma ferme. Voilà je suis sur ma ferme. Mes belles petites fermes. J'ai des petits skins avec les événements gratuits de ces derniers temps. Et donc maintenant je vais déplacer le curseur. Donc par exemple sur le 5 minutes. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton à gauche de lecture et ça clique automatiquement. Alors là on va voir un petit truc au niveau des paramètres. Donc c'est la petite roue qui est en dessous. Moi j'ai mis une milliseconde. De base il est réglé sur 100. Donc on va voir qu'est-ce que ça fait sur 100. Bien sûr c'est moins rapide. Mais ça reste quand même beaucoup plus rapide que si vous devez appuyer vous. Pourquoi j'ai mis une milliseconde ? C'est pour bien sûr réduire par 100 le nombre de clics. Donc ça va beaucoup plus vite. Sauf que il y a marqué que si vous mettez en dessous de 40, il se peut que c'est votre appareil bug. Donc si vous voyez que votre appareil bug a une milliseconde, mettez-le à 40 ou à 50. Dans tous les cas ça vous fera gagner un temps fou. Ce qui est bien c'est que ça marche bien sûr pour toutes les accélérations du jeu. Ou n'importe quel autre jeu. Ça marche pour tout bien sûr. Donc là si je le renvoie, voilà ça va super vite. Après on arrête, on renvoie et c'est reparti. Vous pouvez voir la vitesse à laquelle je joue ça va quand même. C'est assez rapide. Donc bien sûr pas l'oublier pour ne pas faire bugger à tout. Mais voilà c'est vraiment un moyen de ne pas se prendre la tête à appuyer 5000 fois sur le bouton. Certes on va peut-être perdre une 5 minutes au lieu de prendre 1 minute par exemple. Mais bon franchement on s'en fout. Surtout que c'est souvent pour des fermes. Allez on se refait une dernière fois pour le plaisir. Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire. Je vous dis à très bientôt et une bonne journée.